On peut avoir un titre royal et se faire priver de sortie. Alors qu'il se faisait une joie d'assister à l'avant-première mondiale du dernier film de la saga James Bond, intitulé No Time to Die, le prince George n'a finalement pas reçu la permission de ses parents. La raison ? La diffusion de ce 25e opus du célèbre Agent Secret 007, dont Raffole George, est prévue en pleine semaine et en soirée, veille de jour d'école. Alors que l'on pouvait penser que la principale raison de son absence serait que le film était déconseillé aux moins de 12 ans, le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pas envie que leur fils de 8 ans se couche aussi tard, notamment lorsqu'il doit se rendre en classe le lendemain. Du coup, ils n'emmèneront pas leur aîné et se rendront au Royal Albert Hall de Londres accompagné seulement du prince Charles et de Camilla. Tous les acteurs seront présents pour l'occasion, la famille royale, dont les sorties communes se font rares, rencontrera la star Daniel Craig, qui joue le rôle de James Bond pour la cinquième fois de sa carrière. D'autres membres du casting, comme Rami Malek, Léa Seydoux et La Shana Lynch, seront également présents. Le Quatuor Royal fera également la connaissance des producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, du réalisateur Kari Joji Fukunaga ainsi que de la chanteuse Billie Eilish, qui a co-écrit la nouvelle chanson thème de James Bond. Un certain nombre de professionnels de la santé et de membres des forces armées britanniques seront également dans l'auditorium pour visionner le film, en remerciement de leur travail pendant la pandémie de Covid. Pour rappel, le film a été retardé de plus d'un an en raison de la pandémie de Covid, mais il sortira dans les cinémas cinéma britanniques le 30 septembre prochain. Georges devra donc patienter jusque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada